Bonjour, merci d'être l'invité d'Africa Globe TV, alors présentez-vous. Je m'appelle Melissa Duissi-Simon et je travaille à WACSI, en anglais c'est West Africa Civil Society Institute. C'est une société servie pour le renforcement des capacités à l'Afrique de l'Ouest. Et on est basé au Ghana, on a aussi un bureau au Nigeria et notre travail c'est de renforcer les capacités des organisations et de la société civile en toute l'Afrique de l'Ouest. Très bien, alors justement on est ici à Abidjan où depuis le début de cette semaine, vous êtes en train de donner une formation aux organisations de la société civile venues de plusieurs pays sur la mobilisation des ressources et la durabilité organisationnelle. Alors, de ce que je constate, il semble que les participants sont très enthousiastes et satisfaits par cette formation. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres possibilités de formation future à leur endroit par WACSI ? Bien sûr, WACSI existe déjà pour s'assurer que les capacités des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest sont formées. Et on ne forme pas seulement dans la mobilisation des ressources ou bien dans la durabilité, on fait aussi la formation dans le plaidoyer. Donc, on forme des organisations. Comment est-ce que vous pouvez faire plus dans votre activité de plaidoyer ? On forme aussi dans le système de la gouvernance. Comment est-ce que vous pouvez avoir un système de gouvernance très fort ? Comment est-ce que vous pouvez avoir des conseils d'administration qui sont très fortes ? Enfin, on fait aussi des formations organisationnelles et institutionnelles dont on peut venir chez Édame de l'Organisation pour évaluer le progrès de votre organisation. Et vous recommandez les systèmes que vous pouvez mettre en place pour avoir une plus grande croissance dans votre organisation. Donc, oui, WACSI est ouvert à renforcer les capacités des organisations en Afrique de l'Ouest. Comment fonctionne WACSI ? Est-ce que c'est vous qui faites la démarche vers les organisations qui leur disent « Venez, nous avons une formation » ou bien c'est un partenaire des organisations qui vous voit et vous dit former nos partenaires ? Donc, c'est les deux. Il y a parfois que WACSI ouvre les formations pour les organisations et on a eu beaucoup d'organisations qui nous connaissent parce qu'au travers des réseaux sociaux, à cause des opportunités qu'on a faites, on a ouvert toutes les organisations. Il y a aussi les organisations qui nous approchent qu'on a besoin de nous renforcer dans telle, telle capacité. Est-ce que vous pouvez nous supporter ? Et il y a aussi certains partenaires, certains donneurs qui veulent qu'on supporte aussi leurs partenaires et ils s'approchent envers nous. Donc, c'est en trois volets. Les partenaires, WACSI aussi et les autres donneurs qui s'approchent envers nous. Alors, quelles sont les différentes compétences que WACSI a en son sein ? Oui. Donc, structurellement, on est divisé en trois, on peut dire, départements programmatiques. Donc, il y a le département remboursement de capacité, il y a le département plaidoyer. Et donc, ils sont en train de, ils sont dans le plaidoyer, les politiques générales. Et il y a aussi le département de la recherche. Donc, on s'arrange comme ça pour délivrer les différents, pour délivrer les différentes compétences pour les organisations dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme j'ai d'abord nommé, il y a beaucoup de thématiques qu'on délivre. C'est pas seulement dans la mobilisation des ressources. Il y a aussi le recherche, il y a aussi la gouvernance, il y a aussi la dignabilité, il y a aussi le leadership. Donc, c'est en différents thèmes. Et notre approche est un peu unique en ce que, on vient d'une organisation, on fait ce qu'on appelle un organizational health check. Donc, c'est un peu une visite de docteur pour votre organisation. On voit le problème spécifique de votre organisation et on cherche dans notre network pour voir les compétences qu'on peut vous donner dans vos différentes organisations. Alors, Mélissa, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit des participants qui vont finir bientôt. Demain ? Oui, c'est comme justement à Wasti, c'est que avoir les capacités, c'est une chose. Utiliser les capacités, c'est une autre chose. Et on n'est jamais au sommet des renforcements de nos capacités. Donc, on encourage toujours les organisations de d'abord bâtir leurs capacités, donc s'ouvrir à les renforcements de leurs capacités. Mais quand vos capacités sont renforcées, utilisez le savoir et la connaissance qu'on vous a donné pour bâtir une Afrique mieux et prospéreuse. Une Afrique meilleure et prospère. Merci. D'accord, merci.